Je connaissais quand même un peu le monde de Bertrand Henn. C'est une grande surprise de se retrouver dedans. Ça c'est la surprise la plus grande. Sur le plan texture, il y a plein de nouveautés à chaque fois parce que Bertrand évolue très vite. Quand on travaille avec quelqu'un qui a cet univers très spécifique, il faut vraiment l'écouter. Je n'ai pas peur de morpher mon esprit vis-à-vis de quelqu'un avec qui je travaille. J'aime beaucoup le monde tordu, j'aime beaucoup le monde inventif. Je faisais partie d'une bande, unie pour le meilleur et surtout pour le pire. Lâchez-moi ! Je crois qu'il faut dissoudre ce groupe ou les reprendre en main de la plus ferme des manières. Je peux transformer n'importe quel garçon violent en être docile et civilisé. J'ai mes méthodes. C'est un capitaine qui est comme ça, ben voilà, il est comme ça. Très extrême, très rude, raide, baf. Mais, c'est pas que ça. Je crois qu'aucun personnage chez Bertrand peut être que noir, que blanc. Il y a toujours un palais qu'on doit chercher. Mais, pour entamer, je dis, ah oui, je connais bien la sauvagerie. Et je vais l'interpréter raide et après je peux adoucir, je peux affaiblir aussi. La force des personnages est aussi à cause de l'illusion. Parce qu'on est dans un monde illusionnaire, disons. Ça donne beaucoup de liberté à être plus fort ou plus faible. Superman, il est très fort et très faible parce que le Superman. Et, crois-moi, il ne vole pas. C'est l'illusion. Où sommes-nous, capitaine ? Ne pars. Capitaine. Qu'est-ce qui nous arrive, Tommy ? Je sais pas. On était tous ensemble dans une équipe sur une île. C'était un peu bizarre parfois. Parce que j'aime beaucoup rester un peu dans les rapports du personnage aussi dans le privé. Pour ça, dans le privé, normalement, je m'isole un peu de reste. Là, on ne pouvait pas. Parfois, c'était un peu bizarre d'être dehors de son personnage et tout. Mais elles étaient très patientes aussi. Oui, oui. Beaucoup de fois, c'était physique, même si on était sur une île paradisiaque. Parce que le fait que le son était capté après, ça libérait aussi un peu. C'était à La Réunion et La Réunion est une île qui n'est pas trop dure. Mais quand même, on est dans une région tropicale du monde. Il fait chaud, il fait froid, il fait humide. Mais c'est pas tellement hostile non plus. Mais parfois, c'était vraiment physique. On se croyait immortels. C'était comme une hallucination prémonitoire. La plus belle des hallucinations. La plus belle des hallucinations. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.